Hélène Busetti, Christian Dufour, Paul Journet, bonsoir. 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 Alors, je vous fais entendre Jason Kenney, catastrophé, même s'il voyait ça venir. Si c'est vrai que M. Biden va l'annoncer le premier jour de sa présidence, il y a un côté solennel et très fort comme message envoyé, qu'il ne veut pas de ce pipeline qui descend du Canada. Je vous fais entendre M. Kenney et d'autres qui se réjouissent. Qui se réjouissent. On écoute. Si le projet est annulé, ça représentera un coût d'environ 30 milliards de dollars à l'économie albertaine d'ici 2030. Alors, le coût est beaucoup plus large au plan économique pour les Albertains. Ça montre encore un autre exemple du fait que le monde, le marché mondial veut voir les emplois qui font face à la crise climatique. Ce sont nos emplois durables. Nous avons un nouveau président élu aux États-Unis qui veut absolument travailler sur le climat, la crise climatique. Mon suggestion et la suggestion du Parti vert, c'est de ne pas gaspiller cette opportunité sur leur convaincre de continuer avec le projet Keystone XL. On vient de l'entendre, le chef du NPD qui se réjouit. Il faut investir dans les emplois verts. Et la chef qu'on vient d'entendre, la chef du Parti vert, Anna Mipol, qui se réjouit aussi. Hélène, ce n'est pas une surprise, mais en même temps, s'il le fait la première journée, ça donne le ton. Ça donne le ton et ça donne surtout l'impression que ce ne sera pas possible de faire changer d'avis le président. Et donc, ça place M. Trudeau dans une situation impossible où il n'a que des défaites à l'horizon. Donc, vous l'avez entendu, M. Kenny, mais aussi le premier ministre de la Saskatchewan qui a demandé que M. Trudeau fasse pression sur les États-Unis pour renverser cette éventuelle décision. Plutôt sur vos ondes, vous aviez le Parti conservateur qui demandait la même chose. Donc, M. Trudeau se trouve dans une situation où quoi qu'il fasse, il va indisposer des gens. Ce n'est pas gagnant pour lui, surtout dans l'est du pays, de faire la promotion du pétrole, mais d'être obligé d'aller en plus vers son futur allié américain, faire pression pour le faire changer d'avis sur une promesse qui, visiblement, lui tient à cœur, ça va aussi lui faire perdre inutilement du capital politique. Alors, pour M. Trudeau, c'est vraiment une situation très, très inconfortable. Oui, Christian, voilà. Oui, ça a toujours été un dossier difficile pour M. Trudeau qui se veut à gauche, se veut environnementaliste. Tout comme le dit Hélène, en fait, ça empire le problème. Bon, la lune de miel qu'on aurait pu espérer entre le Canada de Justin Trudeau puis les citoyens de M. Biden n'aura pas duré longtemps parce que c'est une catastrophe quand même au plan économique. M. Johnson Kennedy, quand tu dis 30 milliards d'ici 2030, de 2030, c'est quand même juste dans 8 ans. Donc, les aspects économiques sont très importants. C'est clair qu'au Canada, puis je pense que les déclarations de la chef du Parti vert, du NPD, le montrent bien, ceux qui sont plus pour l'environnement peuvent se réjouir. Puis j'ai bien aimé la question que vous avez posée à Gérard Deltel du Parti conservateur tout à l'heure, qu'est-ce que les conservateurs auraient fait dans la même situation ? Je pense qu'ils sont contents de ne pas être au pouvoir au moins dans ce dossier-là. Et ça confirme, enfin, c'est bien beau les États d'âme, les émotions, mais c'est Henry Kissinger qui disait les États et les États-Unis ont des intérêts, des intérêts nationaux américains. Et Joe Biden envoie un message très clair. Lui, il double Justin Trudeau sur sa gauche et sur le plan environnemental. Donc, c'est dur pour Justin Trudeau, c'est clair. Est-ce que, Paul, M. Trudeau ne pourrait pas, dans le fond, voyant qu'il ne pourra pas lui faire changer d'idée, dire, bon, bien, faisons du judo avec ça, puis oublions ça, puis je vais récolter... je vais perdre dans l'Ouest, mais je vais récolter ailleurs, peut-être ? Oui, bien, ça dépend. Il y a l'aspect de la position de fond, puis le discours. Pour le discours, M. Trudeau disait qu'il était en faveur. Donc, il ne peut pas tout à coup dire qu'il est content que M. Biden annule un projet qu'il défendait jusqu'à preuve du contraire. Mais je ne pense pas que ça va lui nuire tant que ça. C'est vrai que le fait que ce soit annoncé, ça se confirme le jour 1 de sa présidence. Ça montre qu'il ne reculera pas là-dessus. Par contre, plus la décision est prise tôt, plus elle vient avant l'échéancier électoral pour M. Trudeau. Donc ça, il ne s'en plaindra pas. Le fait aussi que ce soit pas à lui de prendre la décision, parce que peu importe ce qu'il va décider, ça va déplaire à des gens. Ça aussi, M. Trudeau ne sera pas trop triste de ça. Puis enfin, la question qu'il pourra poser, puis vous l'avez vous-même posée, c'est qu'est-ce que les conservateurs auraient fait différent? D'autant plus que les conservateurs disent, bien, M. Trudeau, vous avez une excellente relation avec M. Biden. Bien, si les conservateurs disent que leur relation est moins bonne, en quoi aurait-il été plus efficace sous Stephen Harper? Il n'y a pas davantage de projets d'oléoducs qui ont été adoptés. Souvent, ça répond à des conditions aussi de marché. Ça va au-delà des affinités, des idéologies politiques du moment. Hélène, expliquez aux gens, parce qu'il y a des gens qui doivent se dire, bon, mais tant mieux, puis c'est réglé, puis on ne veut plus investir dans l'industrie fossile, puis le pétrole. Mais dans le Canada réel, pas le Canada rêvé, mais dans le Canada réel, la place du pétrole reste importante, il faut quand même le rappeler, qu'on aime ça ou pas, et ne pas avoir de débouchés pour le pétrole des sables bitumineux vers le sud, ça pose un problème économique, en tout cas. Absolument. Vers le sud ou vers n'importe où, en fait, le problème de ces sables bitumineux, principalement albertains, c'est qu'ils sont enclavés, enclavés, si je peux dire. Enclavés, merci, je cherchais le mot. Ils sont enclavés, ils ne sont pas capables de sortir vers les marchés, et donc, on a une espèce de rabais. Ça fait en sorte que les marchés vers lesquels on est capable d'acheminer notre pétrole, ils nous les achètent à moins cher, et ce sont des milliards de dollars que l'économie canadienne perd comme ça, parce qu'on n'obtient pas le prix optimal de notre ressource. Et vous l'avez dit, c'est une industrie extrêmement importante, qui est un moteur économique très important au Canada, et on ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, on s'en débarrasse, et d'ailleurs, c'est ce que M. Deltel disait quand il rappelait aux Québécois qu'on consomme, je ne sais plus combien de milliards de litres d'essence par année. Alors, c'est important, et c'est pour ça que M. Trudeau est obligé, malgré ses convictions environnementales, de faire un peu l'équilibriste, et à la fois être pour la lutte au changement climatique et pour les pipelines. Celui-là, celui de Keystone, était un peu le moins pire, surtout qu'en Terre canadienne, il va seulement en territoire où on aime un peu plus le pétrole et les pipelines, c'est-à-dire principalement en Saskatchewan. Il ne traverse pas le pays. Mais c'est pas fini, cette histoire-là, parce que, Paul, ça va relancer peut-être l'autre projet de pipeline, TransCanada, qui est mort, l'autre, bon, Trans Mountain vers le Pacifique, ça grandit, ça continue, le Canada l'a même acheté, mais c'est pas un problème qui va s'envoler parce qu'on a plus envie de parler de pétrole, là? Non, bien, tout dépend de la quantité de pétrole qu'on prévoit produire d'ici 10, 15, 20 ans. Peu importe, il y a différents scénarios à l'étude, mais ils misent sur une hausse encore à court terme de la production, et c'est en raison de cette hausse qu'on cherche de nouveau déboucher. Il faut quand même le rappeler. Si on prévoyait non pas réduire la production de pétrole, mais seulement la stabiliser, la plafonner immédiatement, ces projets-là deviendraient moins importants, à part pour, comme Hélène l'a dit, des raisons de prix pour la cheminée au marché, mais il y a vraiment un lien entre la volonté d'en produire plus selon les demandes du marché et la nécessité d'ajouter des réseaux de transport aux oléoducs et aux rails également. de l'économie. C'est un problème pour les conservateurs et pour les Ça va peut-être accélérer une certaine transformation. Oui, Christian, conclusion là-dessus. Avant d'être un problème pour les conservateurs et pour les libéraux, c'est un problème pour le Canada. C'est vraiment le Canada. Il y a une espèce de schizophrénie canadienne. Parce qu'on est objectivement un grand producteur de ressources naturelles dans le monde, on est un grand polluant. En même temps, on a un discours politique qui se veut très environnementaliste. Jusqu'à présent, en fait, M. Trudeau avait réussi à surfer là-dessus. C'est un peu précaire, son équilibre. Mais c'est ça qui vient se briser. Et vous venez de rappeler, est-ce que ça va réanimer, vous dites qu'il est mort, le projet de l'autre pipeline dans l'Est, on le sait jamais. Donc moi, je trouve que c'est un tremblement de terre. Aussi, ramenons ça quand même à la relation Canada-Étos-Unis. On était tellement content d'être débarrassé de Trump qui part à peine. C'est toute une ironie que dans ce dossier-là, c'est Trump qui avait une position qui satisfaisait le Canada. C'était télégraphié, on savait que Biden, mais on ne savait peut-être pas qu'elle allait faire le premier jour. C'est ça. Et Trump l'avait fait le premier jour aussi pour réintégrer, pour accepter le projet. Il l'avait fait le premier jour en disant, je vais acheter de l'acier américain. Bon. Lettre du chef conservateur Erin O'Toole, déclaration du chef conservateur qui dit, on va revoir peut-être l'extrait, les conservateurs forment un parti conventionnel, modéré, pragmatique écrit-il, aussi vieux que la Confédération, en effet. Il est résolument au centre de la politique canadienne. Et la suite, mon but premier est de remettre l'économie du Canada sur la bonne voie le plus vite possible afin de créer des emplois et d'assurer un avenir solide à tous les Canadiens. Il n'y a pas de place, conclut-il, pour l'extrême droite dans notre parti. Hélène, pourquoi a-t-il eu besoin d'écrire ça hier? D'abord parce que les libéraux ne se sont pas privés d'une bonne attaque partisane dans la foulée de ce qui s'est passé à Washington. Essayez de faire une association entre les meutes qui appuyaient M. Trump et ceux ici au Canada qui appuient M. O'Toole. Il faut dire que c'est pas totalement et entièrement dénué de fondement. Par exemple, on constate que 41 % des électeurs conservateurs au Canada pensent qu'il y a eu de la fraude dans l'élection américaine. Il y a un petit fond Trumpiste parfois chez la base électorale conservatrice. Et je pense que les libéraux ont voulu attaquer les conservateurs là-dessus, mais ça pourrait être une occasion en mort, à mon avis, pour M. O'Toole. On le sait que M. O'Toole est probablement plus centriste que ce qu'il laisse parfois paraître pour apaiser un petit peu tout le monde au sein du parti qui est vaste dans son spectre d'opinion. Et là, parce qu'aux États-Unis, c'est allé tellement loin, M. O'Toole a peut-être plus les coups des franges pour dire non, 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 on ne veut pas de ça du tout. Et donc, il peut se recentrer peut-être plus facilement. Et donc, je pense, moi, que les libéraux ont voulu faire mal aux conservateurs, mais qu'en bout de piste, ça va peut-être leur faire du bien pour rendre leur parti plus centriste et acceptable aux yeux d'un plus grand nombre. Une occasion, dites-vous. Paul, qu'en pensez-vous? Si les libéraux attaquent M. O'Toole, c'est aussi parce qu'il n'est pas très connu. Donc, l'attaque peut être d'autant plus payante parce qu'ils estiment que c'est vraiment en ce moment que les Canadiens sont en train de découvrir Erin O'Toole, que c'est le bon moment pour essayer de le définir. Mais ce que M. O'Toole a dit aujourd'hui, essentiellement, c'est ce qu'il avait dit à son discours de victoire. Bon, par la suite, il y a eu une erreur très, très, très bête où son cabinet a accordé une interview par courriel avec le média complotiste et d'extrême droite, Rebel Media. Mais pour le reste, Erin O'Toole est revenu à son message où essentiellement, il dit que les conservateurs sociaux, ce n'est pas la même chose qu'un partisan de Trump, mais bon, les conservateurs sociaux peuvent être dans le parti, mais leur position ne serait pas relayée par le gouvernement. Il essaie vraiment de présenter les conservateurs comme étant un parti qui veut accueillir tous les gens de la diversité religieuse, culturelle, toutes les orientations sexuelles. D'ailleurs, M. O'Toole devrait être le premier chef conservateur à participer au défilé de la fierté gay, à l'exception de celui de Toronto où les forces policières ne sont pas bienvenues et à cause de ça, M. O'Toole ne voudrait pas y aller, mais pour le reste, ce serait le premier chef conservateur. Donc, il essaie vraiment de revenir à une conception plus progressiste, mais je ne pense pas qu'on ne va jamais revenir à l'ère des progressistes conservateurs parce que le parti a trop changé depuis quand même. que c'est un discours très intéressant. C'est très clair, c'est très solennel. C'est difficile de ne pas penser à l'ancien parti progressiste conservateur de l'époque de M. O'Toole vise, en tout cas. Parce qu'en fait, tous les mots codes pour montrer qu'il se ressemble et qu'il y a même un peu à gauche, ils y sont. Les thèmes traditionnels des conservateurs y sont à peine. Heureusement qu'il dit le mot Alberta à un moment donné, mais moi, ce que j'ai retenu vraiment, qui m'a étonné même, sinon seulement il profite, comme le dit Hélène, des événements du Capitole, là, pour se dissocier de ceux qui veulent le faire passer pour quelqu'un d'extrême droite, mais ils revendiquent, et c'est ça qui me semble important, ils revendiquent carrément le centre. Ils ne parlent pas de centre droit. Et à mon avis, il profite de ce que les libéraux se sont tellement installés à gauche. Ils occupent en bonne partie le territoire traditionnel des néo-démocrates. Le centre, jusqu'à un certain point, est libre au Canada sur le plan politique. Il peut être payant, en fait, il a toujours été payant. Il peut être très payant. Donc c'est pour ça qu'il va réussir ou pas, mais je trouve, moi, c'est ça que je retiens, ils ne revendiquent pas le centre droit, ils revendiquent le centre. Merci beaucoup à vous trois. Après la pause, on va... Vous allez voir les photos, Hélène, il s'appelle Donald R. Gray, je suis sûr que vous en avez entendu parler, soit dans vos émissions matinales de radio, soit dans les journaux, il y avait un papier dans le journal Montréal hier, entre autres. Il est... Donald R. Gray est allé déneiger samedi et dimanche, le stationnement de l'hôpital de Saint-Jérôme. Une bonne action. Et ça nous fait du bien. On a eu envie de lui parler. Après la pause, il est avec nous, en direct, il va nous expliquer pourquoi il a fait ça, qu'est-ce ? On parle à cet homme qui a fait une bonne action hier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.